En fait, je suis content parce que là, je prépare des trucs, je sens qu'il y a une énergie qui se dégage dans tout ce que je fais, et j'ai envie de vous en parler, quoi, parce que... Ça va ou quoi ? Ça fait longtemps un peu, non ? Non, mais voilà, j'avais envie de redonner un peu de la force, là, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, là. Bon, j'ai des trucs qui se préparent. D'ailleurs, salut aux nouveaux qui viennent d'arriver entre Parcoursup et un truc un peu secret dont je parlerai dans une vidéo un peu plus... Voilà, quoi. Il y a 1000 personnes, là, qui sont arrivées à peu près sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines, pardon. Voilà, j'avais envie de faire un peu le point de ce qui s'est passé, en même temps de la force parce que c'est la rentrée. J'avoue, j'ai pris mon temps, là, mais en ce moment, je me pose un peu des questions parce que, bon, là, c'est la dernière ligne droite, c'est mon dernier semestre de licence 3. L'année prochaine, j'ai envie de tout donner sur Internet et de le faire bien. Donc, je réfléchis forcément à des choses parce que je ne pourrais pas parler de la vie étudiante. Ça serait un peu faussé. Surtout, j'ai pas envie de vous emmener vers là-bas. J'ai envie de vous emmener vers d'autres choses, des nouveaux horizons, avec ceux qui kiffent ce que je fais au-delà de la vie étudiante. Des choses qui vont se faire. C'est-à-dire, ce dernier mois, j'ai beaucoup taffé dessus en espérant que ça vous plaise, quoi. Bref, 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 comment vous allez, comment vous allez sur ce dernier mois ? Moi, ça va plutôt bien. Je suis content. J'étais un peu fatigué des cours. Mais bon, en vrai, tranquille, les vacances, ça fait du bien. Ça fait plaisir, comme on dit. Même si, à cause du couvre-feu, mes entraînements d'athlétisme, c'est le samedi matin et le dimanche matin. Ça, c'est la petite lame. Mais bref, en vrai, ça fait plaisir. On a toujours, on a de la chance de pouvoir faire du sport. En plus, à la fac aussi, je fais du sport. Donc, samedi, dimanche, lundi, sport, mon gars. Stoco, Stoco. On ne monte pas le bras, on ne monte pas le bras. Quel monde, Brian, quel monde. Surtout qu'en plus, là, j'avais l'air sec. J'avais l'air... Anecdote. Parce que du coup, en sport, on rencontre des gens de toute licence, de tout par rien. Et du coup, forcément, il y a des licences de gestion, etc. Et il y a un L2 gestion qui vient me voir et qui me fait... Ouais, Brian, c'est comment, là, dans les vidéos ? T'es stock ? Mais en vrai, voilà. J'étais là. Ah. Il n'y a pas de soucis. Non, mais en vrai, c'était drôle. C'était drôle. C'est drôle aussi de voir et aussi de comprendre que vous me connaissez, mais que vous ne me le dites pas tout de suite et tout. En vrai, ça me fait rire. Mais bref, en tout cas, c'est cool parce que quand il y a ce genre de choses, tu te dis que tes vidéos ont servi à des vrais gens. Peut-être même que ces personnes-là, je les ai convaincus de venir en gestion, tu vois. Après, ce n'était pas mon but. Mon but, c'est juste de parler de mon expérience et de vous donner des infos le plus fidèlement possible à ce qui se passe. C'est cool aussi de se dire... Tu vois, le mec, il m'a dit... Qu'est-ce qu'il m'a dit exactement ? Tu as popularisé la licence gestion. Je trouvais ça cool dans le sens où, moi, quand j'arrivais, il y avait son père qui en parlait et j'avais zéro info. Et je me dis, s'il me dit ça, ça veut dire que déjà, ils en ont parlé entre eux. Il y a eu plein de choses qui se sont faites par mes vidéos. Et je me dis, trop bien. Voilà, mon but est atteint. Ce qui fait que, bon, transition toute faite. Je vais me répéter. Mais là, j'arrive à un moment où j'ai envie d'aller ailleurs. Donc, voilà, rester connecté. Tout en gardant un peu le contenu étudiant. D'ailleurs, les gars, sur Instagram, suivez-moi. Pour tout ce qui est contenu étudiant, on va mettre ça sur un compte étudiant. Autrement dit, la fac sur écoute. Ça s'affiche à l'écran. C'est dans la description. La fac sur écoute, je mettrai du contenu 100% étudiant. Soit une petite story pour vous parler d'un compte. Soit une publication, etc. Il faut que je vois comment ça se passe. Je pense que dès que je vais sortir une nouvelle vidéo, je vais mettre une publication installée là-dessus. Ça peut être plus cool pour être plus pro et pour garder le compte, le mien, pour le contenu que je fais ailleurs. Parce que le contenu étudiant, c'est quand même très spécialisé. Et encore une fois, je vais sortir d'ici. En fait, cette vidéo, c'est pas du tout pour donner de la force. Pour la rentrer, c'est pour parler de ma vie et que ça va changer. Peut-être. Cette vidéo n'a aucun sens. Mais je vais la mettre parce que ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ouais, c'est cool. J'ai acheté du matos un peu. Là, maintenant, j'ai un retour écran. C'est stylé ou c'est pas stylé ? J'ai acheté un iPhone aussi. Mais ça, j'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos parce qu'il y a des anecdotes cools. En fait, je suis content parce que là, je prépare des trucs. Je sens qu'il y a une énergie qui se dégage dans tout ce que je fais. Et j'ai envie de vous en parler parce que j'ai commencé à créer ma communauté sur cette chaîne. Enfin, j'ai commencé à créer une vraie communauté sur cette chaîne. Et j'ai envie d'emmener les gens qui veulent me suivre ailleurs, tu vois. Donc, voilà. Bref. Hop là, tu vois, mon gars, tu as la caméra. Ici, tu as une petite lumière pour ce côté. Non, ce côté-là, tu vois. Et ce côté-là, tu as la lumière bleue. Bref. Ensuite, tu as le micro ici. Et voilà, moi, je me vois ici, les potes. Voilà. Yo, comment ça va ? Et du coup, ben voilà, je trouvais ça cool d'avoir un petit retour caméra. Oh, les gars. Petite consécration avec TOTIS. Premier tournage hors de Paris. On est allé tourner à La Rochelle, les gars. Ouais, c'est vrai qu'on fait des déplacements business. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça fait plaisir. D'ailleurs, la vidéo est sortie. Donc, ceux qui s'intéressent aux écoles de commerce et aux formations axées de tourisme, n'hésitez pas. Je vous mets ça dans la description. Et ben, pas grand-chose d'autre, à part vous envoyer de l'énergie, de la force, de vous dire que, ben, les gars, c'est cool. Je kiffe ce que je fais en ce moment. Bienvenue à ceux qui sont arrivés sur la chaîne ces derniers mois, grâce à Parcoursup, grâce au TikTok que j'ai fait. Suivez-moi sur TikTok aussi. Moi, je m'amuse. Comme je l'ai dit, j'ai deux comptes. J'ai un compte où je parle de vie étudiante. J'ai un compte où je poste tous les jours et je m'amuse, clairement. Je passe pour vous dire, salut les gars, je suis trop content d'être là. Voilà, bête d'énergie. On se donne de la force. Et puis, on va terminer ce S2 là. Enfin, ce S2 de licence 3. Et puis ensuite, on casse Internet. J'espère, j'espère, j'espère que je n'en dis pas trop. Mais bref, cette vidéo n'a aucun sens. C'est juste de l'énergie. Je vous donne de l'énergie. Force pour la rentrée. Et voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada